coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau tutoriel je suis toujours pauline de la page facebook by popo et de l'instagram by popo je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de vêtements et je pense qu'il va être très apprécié pour cet été un débardeur franchement j'en coûte tout le temps pour mes enfants et là je me suis dit j'en ai un à faire pourquoi pas le coudre ensemble et je me suis dit mais pourquoi je ne vous en ai pas proposé un avant parce que franchement c'est une petite cousette qui consomme pas beaucoup de tissus qui est rapide à faire qui est plutôt facile pour un ouvrage en jersey bah franchement si vous avez envie de vous lancer c'est le top alors ici je vais prendre comme modèle de référence mais au final tous les débardeurs en jersey ce monde de la même manière moi je suis hyper fan du modèle milos de petit d'homme c'est un patron qui va du 2 au saison alors il ya plusieurs finitions proposées par la créatrice moi je vous propose aujourd'hui une méthode ultra simple à la version by popo donc c'est pas forcément ce qui est recommandé dans le patron mais voilà le but étant d'avoir un ouvrage fini le plus facilement possible déjà dans un premier lieu je vous conseille de laver votre tissu et de le faire sécher dans les mêmes conditions qu'il le sera une fois que le vêtement sera fini et porté alors pour la plupart des débardeurs moi j'aime beaucoup les jersey de coton je trouve que c'est un jersey qui est plus facile à travailler que le jersey de viscose par exemple qui se tient bien qui est quand même assez respirant et agréable à porter par forte chaleur voilà moi c'est vraiment un de mes jersey préférés puis on en trouve tellement joli alors mon petit loulou est fan des monster truck du coup coup de bol j'ai pu ressortir ce tissu que j'avais acheté il ya super longtemps il me semble que c'était chez lulu la luciole et bah coup de bol qu'il aime vraiment parce que c'était un paré quand je l'avais acheté il était vraiment petit mais voilà j'aime beaucoup les couleurs je trouve vraiment hyper chouette une fois que vous avez fait ça alors en toute honnêteté moi je ne repasse pas les jersey mais je vois aussi un petit peu comment ils sont si ils froissent quasiment pas il n'a pas beaucoup d'intérêt par contre si vous voyez que vous avez un jersey qui froisse beaucoup pour pas que ça modifie vos découpes vos cousettes etc là effectivement il faut peut-être envisager de le repasser ensuite on passe à l'assemblage du patron donc si le patron vous intéresse c'est un patron unisexe donc fille comme garçon il ya d'ailleurs plein d'options proposées si ensuite vous avez envie d'aller plus loin je vous mets le lien dans la barre de description voilà comment ça se présente dans un second temps est ce que j'aime beaucoup chez petit d'homme c'est qu'il ya beaucoup de pièces qui sont séparées des unes des autres du coup ça fait pas des énormes patrons à trimballer dans la maison qui sont pas forcément faciles à manipuler là vraiment je trouve ça super chouette parce que justement vous pouvez décalquer facilement la pièce dont vous avez besoin par contre attention les marges de couture ne sont pas comprises ce petit d'homme donc ça peut être un avantage comme un inconvénient dites moi d'ailleurs ce que vous vous préférez dans les commentaires team avec marge ou team sans marge et du coup vous allez pouvoir adapter par exemple moi j'ai la chance d'avoir une surjeteuse donc je vais rajouter des marges de couture de 7 mm partout sauf en bas de la pièce où je vais mettre une marge à 2 cm pour pouvoir faire mon ourlet par la suite mais après c'est comme vous le sentez par exemple la machine à coudre ça peut être plus intéressant d'avoir une marge à 1 cm parce que ça va être plus facile à coudre pour se mettre vraiment pile en face du pièce de biche concernant la construction du patron pdf et le fait de le décalquer par la suite pour avoir votre pièce patron prête à la découpe je vais rester très bref parce que j'ai fait une vidéo déjà très détaillée sur la chaîne que vous pouvez retrouver facilement donc une fois que vous avez votre pièce patron vous pouvez attaquer la découpe alors si vous débutez dans les vêtements faites très attention parce que les pièces sont proposées pliées en deux donc c'est à dire qu'au niveau de la flèche ici il va falloir plier votre tissu juste en dessous donc la pliure doit arriver sur cette ligne et magique quand tout est découpé vous obtenez une pièce devant et une pièce d'eau donc vous allez remarquer que c'est un patron qui possède peu de pièces donc qui dit peu de pièces dit pas beaucoup d'assemblage et donc plus facile pour la finition bande en jersey vous allez avoir besoin de trois bandes deux identiques pour les emmanchures donc le patron il est super bien construit parce que vous avez toutes les données en fonction des tailles en fonction des options choisies donc c'est vraiment facile à retrouver je vous invite à découper les mesures dont vous avez besoin et vous avez besoin d'une dernière bande qui va servir pour l'encolure moi je me suis amusé à choisir un jersey qui contraste bien avec mes motifs mais voilà libre à vous vous pouvez tout à fait découper dans le même tissu ça c'est à faire de go alors on va attaquer tout de suite la couture du coup moi je vais vous proposer la façon moi je monte donc dans un mode optimisation du temps voilà j'ai les enfants j'ai le travail je travaille à 100% pour ceux qui me découvrent aujourd'hui je suis infirmière à l'hôpital voilà si je veux coudre toute la garde-robe pour ma famille clairement il faut que j'envoie du pâté quoi alors si vous me découvrez aujourd'hui peut-être que vous arrivez sur la chaîne par cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun des tutoriels et activer la cloche pour en être alerté dans un premier temps je vous propose de refermer avec une épingle ou un clip en fonction de ce que vous utilisez toutes vos bandes de jersey alors surtout faites attention que la bande ne vrit pas sur elle même parce que sinon vous allez être très embêté par la suite faut vraiment vérifier que ça fait un cercle de façon parfaite alors ne vous inquiétez pas vous allez facilement différencier l'encolure des emmanchures parce que l'encolure est un petit peu plus grande que les deux emmanchures qui seront donc identiques donc c'est facile à retrouver par la suite ensuite je vous propose d'épingler le devant et le dos alors juste une fois que vous avez enlevé votre patron je vous suggère de faire un tout petit cran de vraiment quelques millimètres au niveau de la pliure de votre patron vous allez voir vous en aurez besoin par la suite on va faire la même chose au niveau du dos alors si vous débutez la couture peut-être que vous avez peur de vous y perdre entre le devant et le dos parce que c'est pas forcément évident c'est quand même des pièces assez similaires donc il ya un petit moyen tout simple pour retrouver le devant quand vous avez un doute donc la pièce devant elle est toujours plus échancrée au niveau de l'encolure vous voyez là ça descend beaucoup plus profondément donc c'est ça que j'appelle échancré et forcément c'est ma pièce devant après ce que vous pouvez faire une fois que vous venez tout juste de retirer le patron pour pas vous tromper vous mettez une petite épingle sur l'avant donc en plein milieu du tissu surtout pas sur les bords et comme ça vous êtes certaine de vous y retrouver alors là on va assembler les épaules et les côtés ont vraiment le haut de l'épaule la toute petite partie donc endroit contre endroit voilà du coup ce qu'on obtient vous voyez là on voit vraiment très nettement le devant les petites bandes qu'on a également épinglé endroit contre endroit on va tenter sur l'encolure de faire également une petite encoche donc pour cela j'essaye de plier le plus à plat possible mon encolure que le tissu soit réparti également des deux côtés de mon pli et je viens faire un tout petit cran vraiment de quelques millimètres je vous explique tout ça tout à l'heure on va maintenant passer à l'assemblage alors moi je vais assembler avec une surjeteuse je vous ai fait une vidéo sur ma surjeteuse sur la chaîne mais pas de panique vous pouvez tout à fait le faire à la machine à coudre je vous mets le petit point nécessaire ça s'appelle le point zigzag et vous allez faire exactement la même chose que moi vous pouvez tout autant faire à la machine à coudre qu'à la surjeteuse c'est exactement pareil c'est les mêmes étapes là je vais venir rassembler du coup chacune des parties que j'ai épinglées alors c'est vrai que l'avantage de la surjeteuse c'est que ça coupe et ça coud en même temps et franchement si vous prenez goût à faire des vêtements ou ne serait-ce que travailler les matières en jersey vous verrez que vous aurez très vite envie de ce confort il n'y a pas de point d'arrêt à faire il n'y a rien à recouper c'est vraiment magique moi je laisse toujours une petite chaînette derrière du coup voilà ce qu'on obtient et je vous propose de revenir sur l'endroit du débardeur alors l'intérêt des petits crans que je vous ai fait faire tout à l'heure c'est qu'on va prendre la plus grande bande de jersey et on va venir la plier envers contre envers en deux au niveau du dos on va venir positionner la couture de la bande pile poil au niveau du milieu dos donc là où on a fait notre petit cran ensuite on va venir positionner notre deuxième cran qui correspond pile poil au milieu devant et ensuite on va venir répartir notre bande de tissus sur tout le tour de l'encolure donc la bande d'encolure ici du coup le tissu vert va être plus petit que l'encolure c'est tout à fait normal on va venir jouer sur l'élasticité et c'est ce qui va faire que la bande va bien se plaquer quand que le vêtement se rapporte donc on étire un tout petit peu histoire que la bande épouse bien tout le tour et petit à petit on vient épingler vous voyez j'étire pour que ça reprenne exactement la bonne dimension quand j'estime que c'est bon je viens bloquer le tout avec mon doigt je ne lâche pas mon sandwich et j'épingle on se moque complètement des fils qui vont être recoupés si vous vous assemblez à la surjeteuse sinon il faudra mettre un petit coup de ciseaux tout simplement voilà ensuite on va venir faire exactement la même chose avec nos deux petites bandes au niveau de l'emmanchure alors cette fois ci la couture d'assemblage de la bande vient se mettre au niveau du dessous de bras pour éviter d'avoir trop d'épaisseur avec la surjeteuse ce que je fais c'est que je viens mettre la couture du débardeur d'un côté et les coutures de la bande de l'autre ce qui fait que tout se répartit et j'épingle ainsi si vous n'êtes pas très à l'aise vous pouvez passer une aiguille standard qui vous permettra de bien maintenir ensemble les deux coutures parce que ça va être beaucoup plus esthétique après c'est sous le bras en personne fait lever les bras pour vérifier les coutures et de la même façon pour l'encolure on va venir répartir notre bande de tissus et ensuite je viens faire exactement la même chose de l'autre côté donc attention à toujours bien maintenir votre bande bien envers contre envers qu'elle arrive bien à la même hauteur afin que vos trois bordures de tissus soit vraiment bord à bord félicitations selon moi vous avez fait la partie la plus difficile de ce tutoriel on va venir maintenant assembler les bandes alors ma petite astuce pour avoir une jolie encolure quand le vêtement est posé c'est de commencer ma couture au niveau de l'épaule ma bande étant un peu plus petite que mon tissu on va donc exercer une légère pression sur la bande afin qu'elle soit exactement de la même taille que le débardeur en lui-même voilà ce que ça donne et on va finir faire exactement la même chose au niveau des embanchures on y va tranquillement vous voyez l'intérêt de la surjeteuse c'est que ça vient recouper tous les petits fils dix gracieux de tout à l'heure donc là la jointure rencontre parfaitement l'autre jointure c'est tout de suite plus esthétique pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la surjeteuse je vous avoue qu'au début c'est assez flippant quand ça coupe le tissu on se dit mince j'ai pas le droit à l'erreur mais en fait à l'usure ça vient très bien et il faut vraiment se lancer en fait c'est ça le secret et voilà on va pouvoir passer aux finitions bon ça commence sérieusement à ressembler à un débardeur alors je vous propose de venir faire la finition en bas pour cela on va repasser sur l'envers avec un crayon de marquage je vais venir tracer les contours du débardeur à 4 cm du bord moi j'aime beaucoup cette technique parce que quand je plie le tissu il vient contre mon trait et je trouve ça beaucoup plus facile à positionner et je viens faire la même chose de l'autre côté donc pourquoi 4 cm tout simplement parce que c'est le double de ma marge de couture afin de pouvoir plier en deux facilement et donc comme je vous expliquais je viens plier mon tissu où le bord vient contre le trait que je viens de tracer tout mon relais est en place alors l'avantage du jersey c'est qu'il n'y a pas besoin de faire deux replis en un seul passage c'est bon puisque le jersey ne s'effiloche pas dans le temps alors je vais venir passer sur la recouvreuse mais sachez que vous pouvez toujours poursuivre sur la machine à coudre il faudra juste acquérir une aiguille double si vous voulez voir plus en détail cette finition avec l'aiguille double je vous conseille d'aller voir sur la chaîne le tutoriel du tee shirt où j'utilise cette technique ici je vais donc utiliser une recouvreuse qui va faire exactement le même travail alors c'est peut-être pas la manière la plus académique d'utiliser la recouvreuse mais moi c'est comme ça que je fais je viens vraiment quelques millimètres voire un centimètre avant la couture pour démarrer et donc le plus loin possible du bord sans dépasser ma marge de deux centimètres en dessous on l'a cent sous les doigts ça peut nous guider je vais venir faire l'ourlet sur tout le tour de mon débardeur et donc quand j'approche de la couture je vais essayer de faire rejoindre les points je continue sur quelques points je viens tourner le volant vers moi jusqu'à ce que mon aiguille descende et remonte et ensuite je viens faire exactement la même chose en tournant le volant de l'autre côté ce qui vient libérer mes fils je tire vers l'arrière vraiment très délicatement avec une aiguille je viens rechercher l'un des deux fils que je passe dans le chat je pique exactement là où mon point s'est arrêté et je repasse sur l'envers là il faut être assez doux parce que regardez le fil se détricote très facilement je viens rechercher une des dernières boucles de mon fil du dessous donc là en l'occurrence du fil mousse je passe une fois dedans et vous voyez une fois que je tire le fil ne se détricote plus maintenant que ma couture est sécurisée je repasse tous mes fils sur l'envers que je vais venir nouer alors je sais que c'est pas la manière la plus simple de faire mais j'en ai essayé plusieurs et franchement je trouve que c'est la plus durable dans le temps niveau solidité etc et ensuite je viens tout simplement couper l'excédent je viens couper directement le fil de surjeteuse et pour un souci esthétique je vais repasser ces fils là également sur l'envers du coup vous pouvez voir aussi que quand les fils se chevausent franchement la jonction de la couture elle se voit quasiment pas et là encore je viens nouer l'ensemble donc moi je fais trois petits nœuds d'affilé et ensuite je coupe donc maintenant on va vraiment passer aux toutes dernières finitions si vous avez utilisé la machine à coudre je vous invite à couper tous les petits fils disgracieux moi je vais faire la même chose pour arrêter mes coutures de surjeteuse donc tout simplement je fais un petit nœud au plus proche de la fin de ma couture donc pareil j'ai déjà testé plusieurs méthodes je trouve que c'est la plus efficace je viens passer dans le chat d'une grosse aiguille et sur quelques points je viens passer la fin de ma chaînette je coupe à ras et voilà je viens faire exactement la même chose sur les emmanchures et voilà ce que ça donne c'est terminé franchement nos petits loulous ils vont pas être trop confortables là dedans pour cet été c'est un vêtement qui va pouvoir bouger avec eux qui va être confortable franchement génial je vous montre quelques petites photos portées tout de suite alors surtout si vous aviez posé des aiguilles n'oubliez pas de les enlever avant de l'essayer à vos enfants j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires si vous avez des questions je me ferai une joie de vous y répondre n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo franchement ça fait super méga plaisir si vous avez d'autres envies de tutoriel n'hésitez pas à laisser vos suggestions également dans les commentaires quant à moi je vous souhaite un bel été de bonnes cousettes et je vous dis à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501